Musique Jeudi 3 octobre 2019, bienvenue à cette édition de nos informations de la mi-journée sur E-Télé. Le sommaire. Le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu le conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre 2019. D'importantes décisions ont été prises lors de ce conclave gouvernemental. Depuis hier, le chef de l'Etat séjourne dans la capitale sénégalaise dans le cadre d'une rencontre sous-régionale de haut niveau sur le financement de la sécurité dans l'espace UMOA. C'est là la dite de cette édition. Le développement, c'est à suivre. Fidèletés spectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est le 13h. Le gouvernement du président Patrice Talon a statué ce mercredi 2 octobre 2019 lors du conseil des ministres sur la reconnaissance des actes de naissance délivrés dans le cadre du projet d'identification à titre dérogatoire à l'état civil en abrégé PDEC. C'est une séance qui a été présidée par le président Patrice Talon lui-même. On va suivre le ministre de la communication et de la pause pour le point. Au titre des communications, compte rendu d'étape du processus de l'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Le dit processus a permis de recenser environ 2,5 millions de nos compatriotes dont la plupart ont déjà retiré leurs actes de naissance. Au terme des opérations, il a été signalé que certains services chargés de l'établissement de la carte nationale d'identité ou du passeport rejettent ces actes de naissance nouveau format ou exigent que les demandeurs produisent une copie légalisée de leur souche. Or, c'est précisément pour mettre fin aux tracasseries subies par les populations que le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PDEC a été réalisé. Face à cette situation, une formation a été organisée au profit des agents en charge des pièces d'identité dans les préfectures et du passeport à la direction de l'immigration-immigration en vue de la maîtrise des éléments de sécurité des nouveaux actes de naissance. Désormais, ces actes élaborés dans le cadre du PDEC sont reconnus par l'usage d'un kit technologique qui permet d'attester de leur authenticité. Pour une mise en œuvre globale de cette mesure, les ministres concernés sont instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en vue de la reconnaissance par toutes administrations intéressées du nouveau format des actes de naissance sécurisés. Conséquemment, les services administratifs concernés devront cesser d'exiger la production de souches de ces actes dans les dossiers de demande de carte d'identité, de passeport, de candidature aux examens ou concours, ou d'ouverture de comptes bancaires ou tous autres dossiers administratifs. On reste toujours dans le cadre de ce conclave gouvernemental, ce Conseil des ministres, j'allais dire, pour dire qu'en dehors de cette décision, d'autres décisions non moins importantes ont été prises au cours de la séance. Il s'agit du décret fixant la certitude des ministères. On suit à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste. Au titre des mesures normatives Actualisation du décret fixant la structure type des ministères Le nouveau décret procède des expériences tirées de l'application de l'ancien et traduit la volonté du gouvernement de prévenir les dysfonctionnements, de renforcer le système de vérification et de contrôle de gestion des affaires publiques, de poursuivre la mise en place d'une administration moderne et efficace au service du développement. L'objectif visé est de construire un modèle de service public performant afin d'instaurer durablement une gouvernance éthique dans tous les secteurs. Les ministres sont instruits de procéder à la mise en conformité des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de leurs départements respectifs. Les autres mesures normatives portent sur L'agrément au régime C du Code des investissements de la Société de négoce import-export, Solimes SRL, pour son projet d'installation d'une unité industrielle de fabrication de fer à béton, de tôles ondulées galvanisées et de pointes dans la zone industrielle, au PK 13, à Épay, dans la commune de Semekboudi, et l'adoption des statuts de l'agence des soins de santé primaires. Il faut dire qu'après ce conseil terminé, le président de la République s'est directement envolé pour Dakar, où il est déjà arrivé depuis hier, dans l'après-midi. Il est arrivé et a été accueilli par le président Macky Sall, qu'il a reçu en audience une visite qui, on le signale, et dans le cadre de la réunion du comité de haut niveau sur le financement de la sécurité dans l'espace UMOA, une réunion qui s'ouvre effectivement ce jeudi, ce jour donc. On va poursuivre cette édition. Après la deuxième édition de la Foie internationale de Paracours FIP 2018, l'heure est au bilan au niveau du conseil communal. En raison de la satisfaction obtenue de l'édition dernière, déjà les dispositions sont prises afin de faire de l'édition 2019 une réussite totale. On écoute ici à cet effet, Ibrahim Chabim Mamam, premier adjoint au maire de Paracours. Un point également très important que les conseillers ont abordé ce matin est celui relatif à l'étude du rapport de la Foie internationale de Paracours, le rapport de la Foie de l'année 2018. Un rapport qui, après tout débat, s'est révélé accidentel. C'est-à-dire que la Foie a rapporté des avantages, n'est-ce pas, à la ville. Et pour pérenniser ces acquis, la municipalité de Paracours et le conseil municipal ont autorisé l'organisation de la Foie de l'année 2019. Cette Foie va démarrer comme les autres années, le 1er décembre 2019. Donc nous profitons pour lancer cet appel aux forains afin qu'ils fassent massivement le déplacement. En plus des avantages et acquis que la ville a réalisés, il faut dire, en termes de visibilité, ce que cela apporte, n'est-ce pas, à la ville de Paracours. De plusieurs pays de l'Afrique, on a eu des forains qui ont foulé le sol paracours et nous voulons, vu que l'expérience a été concluante l'année dernière, nous voulons en faire une institution afin que chaque 1er décembre que la Foie puisse démarrer ici, dans la ville de Paracours. Une fois qu'il faut le rappeler, le maire de Paracours veut de cette Foie une Foie internationale. On passe à un tout autre sujet dans cette édition. La sanction est tombée. Les anciens agents contractueurs de l'État de 2008, de plus primaire et du secondaire, n'ayant pas pris part à l'évaluation des connaissances professionnelles dès 24 août et septembre 2019, ont été suspendus de leur fonction. Le gouvernement est resté ferme dans sa décision de sanctionner les boycotteurs de ces différents tests. Isaac Adier revient ici sur les temps forts qui ont précédé cette décision prise par le gouvernement. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour assainir les sous-secteurs primaires et secondaires de l'enseignement, il a été décidé de l'organisation d'une évaluation diagnostique le 24 août 2019 à l'endroit des enseignants reversés en 2008 en agents contractuels de l'État. Ce contrôle de connaissances et d'aptitudes des enseignants a été un succès par endroit. Dans les départements du Mono et du Kufo, le taux de participation était de 57%, 97,23% dans le zoo, pour un taux de participation national de 97% annoncé par le quotidien le matinal. Malgré la session de rattrapage accordée par le gouvernement de Patrice Talon le 7 septembre 2019 et en dépit des menaces de radiation, certains enseignants du primaire comme du secondaire ont toujours opté pour le boycott. Une obstination qui a valu la suspension de 246 enseignants du secondaire et 257 au primaire. Il revient donc au conseil de discipline de statuer sur le sort après examen et analyse des demandes d'explications qui leur sont adressées par les autorités compétentes. Le gouvernement l'avait annoncé et il a tenu parole. La famille des cultures innovantes enregistre une nouvelle. Il s'agit de la permaculture, une technique agricole basée sur la valorisation de l'écosystème en vue de promouvoir l'ensemble des espèces naturelles existantes. C'est aussi une méthode systémique et globale qui consiste à concevoir des systèmes en s'inspirant de l'écologie naturelle. Marlène Nitoubé, agricultrice, pratiquante de cette culture pour plus de détails. La permaculture, déjà, comme le nom l'indique, c'est un système qui est permanent et qui agit avec la nature. L'un des principes de la permaculture, c'est agir pour la nature et non pas contre elle. Donc, il faut agir pour la nature, il ne faut pas agir contre la nature. Et la permaculture, c'est une idéologie, une philosophie de vie mais qui se résume parfaitement dans la vie concrète, qui se traduit concrètement, qui ne reste pas au stade de philosophie ou de rêve vaseux ou d'idéologie qu'on ne peut jamais atteindre, pas du tout. C'est en même temps un style de vie qui se veut être entièrement connecté à la nature parce que, comme nous le savons tous, la base, c'est la nature. C'est elle qui porte l'être humain, l'être vivant en général si on veut s'étendre aux animaux et tout de la chaîne. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble-là qu'on entend sous le thème permaculture. Si je prends par exemple le paillage parce que le paillage, c'est aussi un système très utilisé en agroécologie pour conserver l'humidité des planches pour les cultures. Donc, nous, on utilise les pailles qu'on a apportées de main. Ça peut être le chiendan parce qu'on en a à profusion. Le chiendan, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une herbe indésirable. C'est pourquoi aussi en permaculture, on ne parle pas de mauvaises herbes. Je sais que généralement, les gens utilisent les herbicides pour tuer tout, oubliant que ça tue le sol, ça tue tous les micro-organismes qui sont contenus dans le sol, etc. L'idée, c'est vraiment de transformer, c'est comme si on vous demandait de transformer une faiblesse en une force. Généralement, c'est possible. Et souvent, c'est parce qu'on se dit tellement que ce n'est pas possible qu'on n'envisage même pas ça. Donc, au lieu d'utiliser les herbicides dans les champs ou dans les jardins, on peut tirer profit de ces chiens-dents-là. Juste laisser l'espace en jachère et puis utiliser les chiens-dents pour pailler parce que le paillage, c'est vraiment important pour les planches en agroécologie. Le premier avantage et l'avantage, pour moi, le plus capital, c'est que c'est cette harmonie-là que vous créez entre vous et la nature, entre vous en tant qu'être vivant, faisant partie de la nature et profitant de tout ce que la nature vous donne. Cette harmonie-là qui fait que la nature vous donne et vous recevez mais en même temps, vous devez lui retourner ce qu'elle vous a donné en prenant soin de la terre, en prenant soin de tous les éléments de l'écosystème. On se rappelle bien qu'il y a quelques moments, une rumeur circulait sur les réseaux sociaux, une rumeur circulait et faisait état du décès du président de la République, Patrice Salon. Avant son décès pour Dakar, où il est attendu par son homologue sénégalais, le président Patrice Salon s'est prononcé sur cette rumeur qui circulait à son endroit. A cet effet, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs avis sur ce démenti du chef de l'État. On laisse écouter au micro de Karine Adéli et de Prédence. Fort goûté. Moi, je suis tellement choqué par cette rumeur du fait que d'abord, même si on ne dit pas que ce n'est pas un président, il n'est pas du tout bon de souhaiter la mort de son prochain. Partons d'abord de là. Parce qu'après tout, c'est un homme. C'est pourquoi j'ai vendu même mon portable André. Je ne veux plus avoir cette agence d'informations. Lui-même, il est apparu hier à la télé pour démenter ça. D'abord, affirmant que qu'on est en train de lui souhaiter une bonne, une longue vie. Moi, je suis tellement content de la nouvelle. C'est très grave. Un président en exercice qu'on souhaite la mort, c'est tout comme s'il ne comprend rien. Même si c'est ton ennemi qui est un président là, il faut que tu lui souhaites la fin de son mandat. Sinon, un président en exercice m'a su le pouvoir, ça, dans tous les pays où ça, cela se passe dans ses dépôts-trois. C'est des désirs qui viennent. Donc, moi, je ne peux jamais souhaiter à un président en exercice, même si c'est mon ennemi, une mort telle qu'il y a les gens qui disent. C'est très grave. Nous le souhaitons la mort, la mort. Voilà que la personne même est vivante. Comme nous disons en fond, c'est ironique. Il va passer des années. Il faut que ces gens se taissent. Le rythme de la rupture, ça va se poursuivre pour des années. Je pense bien que nous allons toujours souhaiter à notre président qu'il continue de vivre et nous allons également lui souhaiter une parfaite santé à ce que ces réformes portent effectivement parce que nous, c'est notre souhait. Quand ces réformes portent, nous aurons la paix, nous aurons à manger et on va vivre pleinement notre vie. Voilà qui vient situer tout le monde. On va souhaiter longévité au président Patrice Talon et beaucoup de courage dans cette charge qui est la sienne, celle de conduire le Bénin sur le chemin du développement. Amis, respectateurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette édition du journal de la Mise-Journée sur E-Télé. Retrouvez une édition un peu plus consistante à 19h45 avec Brunel Mérine à DOSI. Merci et bye bye. Sous-titrage ST' 501